coucou et bienvenue sur l'équipage chanel voilà je reviens vers vous pour vous montrer un petit tuto que un petit un petit embellissement enfin que je j'ai fait pour le concours je vais vous montrer comment je les fais on va le finir ensemble voilà alors pour le concours j'ai préparé ceci donc ça va être un petit porte aiguille comme ceci que j'ai fait il n'est pas fini ne vous inquiétez pas je veux juste vous le montrer voilà regardez donc ça c'est le devant je vous ai mis un beau un joli petit tissu comme ceci derrière il est comme ceci là pour la taille j'ai mis une petite bobine avec un petit porte aiguille voilà dessus et puis la tâche se fera comme ceci voilà avec un petit ruban assorti à la petite dentelle ici voilà ensuite à l'intérieur j'ai fait une pochette pour mettre des petites choses voilà pour mettre ici et puis j'ai acheté je vous ai montré dans la vidéo j'avais acheté des la feutrine du coup c'était pour moi faire le porte aiguille voilà pour le concours du coup j'ai mis de la blanche voilà petit une grande petit et grande et j'ai refait une pochette ici voilà et j'ai mis un petit embellissement ici voilà alors mon petit porte aiguille donc on va le finir ensemble mais je vais vous montrer comment j'ai fait du coup j'ai pris c'est pas sorcier ne vous inquiétez pas j'ai pris un petit bout de mousse comme ceci voilà que j'ai dédoublé ensuite j'ai pris du tissu et j'ai enroulé de tissu j'ai mis ma mousse dedans à l'intérieur du coup après ensuite j'ai cousu tout le long voilà ça ça n'a un autre j'ai en train de refaire voilà et puis et puis voilà du coup ça vous donne là la partie qui est là voyez c'est les mêmes mesures voilà voilà donc ça c'est la partie voilà comme ceci et du coup ensuite j'ai mis tout autour de la de la dentelle ensuite j'ai pris une petite bobinette que j'ai pris comme ceux ci j'ai coupé en deux voilà donc on voulait couper en deux faites ces petits modèles attendez ce qu'il me reste des petits modèles il semble que oui enfin bref j'ai pris une petite j'ai coupé en deux et puis j'ai mis des portes aiguilles les aiguilles les ciseaux bobine est de fil mais tu ouvres tout ce qui va avec j'en ai aussi voyez là j'en ai préparé la s'en ai des entières là enfin des moitiés la dé entière voyez comme ça voilà et j'ai aussi du tissu comme ça que je peux mettre aussi voilà voilà ensuite ben vous avez plus qu'à la délale à décorer comme j'ai commencé pour celui ci pour le concours voilà ça ça sera mis dans le concours voilà donc ensuite vous laissez vous servir de plein de petites choses etc et puis là je vais remettre ici pour cacher la couture ça fasse beaucoup plus joli la même dentelle qui a ici voilà alors pour ceux ci vous prenez votre dentelle alors moi j'ai mis mon pied dessus sur la grosse bobine est ce que je vais pouvoir le choper sans que je ne fasse tomber quoi que ce soit ouais c'est bon je peux choper un bout voilà donc je vais prendre un bout comme ça que je vais venir positionner ici pour cacher ma ma petite ma petite comment un petit couture qui est là alors comme ça ça fera la sortie avec donc ici bas on va mettre de la colle voilà positionner et on va le mettre tout autour là dessus on mette un petit peu voilà vous posez et quatre mots votre petit ruban voilà comme ceci et on vient de couper à la bonne la bonne dimension voilà je vais couper juste une je remets un petit brin de colle voilà voilà ça vous fait ceci et comme ça on voit plus la couture alors ensuite on peut décorer aussi à l'intérieur voilà ici si je crois que c'est un petit truc là qui me plaît pas et du coup ça ça fera partie du concours voilà donc ensuite on va créer des petites choses ici alors ici là on va mettre je vais faire une création alors attendez je suis en train de chercher je voulais comment je suis en train de chercher mes mots mettre une étiquette vous savez parce que j'ai des des commandes et je suis en train de chercher mes mots vous savez des petits trucs des tampons des tampons de couture et du coup on va remettre un on va mettre un tampon de couture je prends celui ci je trouve je trouve pas mal celui ci regardez ça c'est un tamponnage sur le thème de la couture on va le plier comme ça voilà je vais recouvrir ici d'un petit petit dans quelque chose ça reste dans les mêmes tout vrai que ça reste dans les mêmes tons on va mettre un petit bout comme ça je voudrais que ça reste je trouve le bon petit truc qui va avec non une fois un plus large c'est pas comme je veux faire j'en ai plein de dentelles là dedans je je voudrais bien trouver mon bonnet quand même des fois quand on cherche c'est là qu'on trouve pas naturellement toujours comme ça de toute façon je vous ai bougé un petit peu on va mettre un petit morceau de tissu alors j'allais chercher un petit bout de tissu dans les petits trucs dans ma petite bidouillerie des fois c'est pas évident de trouver ne vous inquiétez pas on va trouver puis comme j'ai pas préparé du coup voilà je peux préparer la vidéo bon et des fois aussi c'est ça qui est bien je ne vais pas te préparer et ça a plus de charme voilà on va prendre un petit bout comme ça et on va le mettre là ici on va le couper on va mettre ça à l'intérieur voilà que ça fait trop joli comme ça alors on mettra dans la pochette directement ce sera encore bien mieux ça fera une décoration on va mettre des étiquettes attendez que je découpe ça comme il faut au niveau de la fleur vous vous amusez à découper et des fois pour faire un embellissement il faut presque rien voilà vous voyez découper comme ça et vous récupérez une belle fleur c'est de la positionner vous voyez ça vous fait ça alors j'ai pas vous la la graphe et pour elle a graphe et mais après ça fera pas joli je vais simplement mettre une trombone voilà ça vous pourrez récupérer le petit tissu vous en servir je vais en remettre ça vous pourrez on va mettre que du petit tissu ça vous fasse pour vous si vous avez envie de décorer des petites choses on va vous mettre je vais mettre ça et les petites choses qui vont aller bien pour faire des petites échos regardez plein de petits bouts saut voilà et là je vous mets la petite trombone hop et ça ça ira dans la petite pochette bon et de l'autre côté je vous mettrai on mettra des étiquettes voilà voyez voilà petite étiquette ici comme ça ça fait joli ça fait voilà on aime bien ensuite je vais vous mettre on va faire des petites choses pour mettre des et qui dans un petit embellissement ici je prends un morceau de feutrine rose sera bien avec les petites fleurs ici ça rappelle je vais mettre comme ça et comme ça ou alors ici je vais recouper un bout voilà je vais mettre ici je vais mettre comme ça je préfère attendez je suis en train de voir si je pourrais faire ou alors je vais la mettre comme ça on met des petites choses c'est faire une petite pochette je vais voir je vais réfléchir à ça en fait je n'ai pas réfléchir à ce que je voulais faire pour mettre dedans mais là je vous remettrai plein de petites étiquettes de couture vous savez les belles petites étiquettes que j'avais de couture pour que j'avais fait en vidéo et puis là j'avais commandé des petites étiquettes en cuir comme ceci j'ai une petite abonnée qui m'a demandé mais j'ai plus le lien c'était sur aliexpress en fait j'ai marqué petite étiquette en cuir en semaine et vous allez retrouver vous allez les retrouver chez les vendeurs et là j'aurais voulu en mettre une ici en fait juste ici voilà je vais mettre ça ici avec 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 des petits brades comme ça je vais les prendre rose faire un assortiment rose comme ça brillante super joli j'aime beaucoup ça c'était chez chez cultura il vendait à l'unité mais on les retrouve pas ça c'est bien embêtant regardez elles sont belles en plus elles sont pailletées en fait je sais pas si vous voyez elles sont pailletées ensuite vous les mettez là dans les petits trous puis hop vous écartez ça dépasse on en mettait une là et l'autre de l'autre côté voilà ça vous fait ça et puis vous la mettez ici moi je vais la mettre là parce que j'aime bien ces petites étiquettes là elles sont elles sont belles donc après vous leur mettez un petit point de colle ici et ici et puis vous la mettez dessus voilà c'est vu ça fait ça ça changera tout du fait main je vous en met deux ou trois avec dedans on va les mettre dans la petite pochette ici ça je sais que ça me fera plaisir voilà je vous mets des ou trois petits boutons comme ça vous voyez ça sert de faire des pochettes voilà je vous en met trois petits alors trois petits sont mes petits boutons ils sont bien là quand même alors attendez je en train voilà ils sont là voilà on reste dans les mêmes catégories et je vous met une de trois étiquettes pour faire les décors vous savez les petits trucs comme ça alors avec les petits coeurs et c'est un thème c'est une petite étiquette comme ça voilà vous puyez en deux et vous mettez ça comme vous si vous avez envie dans vos créations donc dans la une une deux et trois je vous met trois chacun avec comme ça ça vous fera des petites choses pour vos petits ombélissements à faire sur le thème pour la couture voilà la petite pochette voilà ensuite voilà de finir de la décorer cette petite pochette alors je voudrais vous mettre des aiguilles aussi et puis vrai que je vous met des aiguilles des petites épingles j'aimerais bien vous mettre une petite tourpinette avec un petit coeur que j'aime bien et puis comme j'avais envie de faire plaisir avec ce thème et ça ça n'a rien à voir avec sur la couture mais j'ai envie parce que voilà j'ai envie de vous les mettre je trouve jolie je vais pas les mettre sur ça ça fait pas un beau je voulais mettre sur une aiguille je vais prendre une petite il me semblait que j'en avais de couleurs et ça j'en avais les plus foncées il me semblait que j'en avais eu j'en avais reçu je l'avais commandé et il me semble bien que j'en avais commandé j'ai tellement de l'écouté si je les retrouve je vous en mettrai pour l'instant on va mettre ça et j'ai repris on va je vais vous mettre aussi une petite paire de ciseaux pour la couture alors on va mettre cela en attendant hop 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 et hop je vais vous l'accrocher ici voilà la petite mousse la petite porte aiguille ça va vous pourrez vous resservir de tout en fait voilà voilà et puis je vous met aussi petite machine à coudre comme ça alors le moule vous le trouvez sur aliexpress je vous l'avais montré le moule vous vous rappelez je crois qu'il est là alors attendez voilà celui là c'est un moule que j'avais acheté et la petite machine elle est là vous voyez c'est exactement celle-ci alors vous avez les ciseaux vous avez les petites et les petites trucs comme ça vous avez des petits mannequins vous voyez il y a plein de choses sur le sur le thème de la couture et ça c'est super c'est super parce que ça fait d'ailleurs je l'avais mis là j'en avais fait vous voyez j'ai fait des petits ciseaux comme ça j'ai fait un petit m comme ça et les petites bobines comme ça et dessus et bien allié aussi et juste avant ce que vous faites quand vous avez fait votre moule quand vous avez mis vous voyez il est là vous voyez celle-ci c'est celle-là et du coup vous faites un petit trou et puis après ça vous permet d'accrocher les petites choses sur le thème ben voilà c'est la couture qui comme le truc sur la couture voilà ça vous permet d'accrocher des petites choses et des petites aiguilles comme ça et hop moi j'ai fait juste pour ça elle dedans attendez je vais vous en mettre deux parce qu'une j'aurais pas la place voilà voilà vous voyez je vous les mets aussi avec avec le petit truc voilà je vous les mets dans la petite pochette avec voilà on va faire des petites choses sur le thème de la couture après voilà ça c'est fait pour ça et puis comment du coup là je vais réfléchir à ce que je vais vous faire ici et ici ici et ici et puis je reviendrai vers vous parce qu'on est déjà à 25 minutes pour la suite de la vidéo alors là j'ai un petit truc là il faut que j'enlève ça fait pas joli voilà et je vous mettrai quelque chose de joli ici pour la couture il faut que je vous fasse une étiquette comment sur le thème toujours de la couture pour que ça fasse joli avec mes tamponnages je vais prendre mes tamponnages et puis je vais revenir vers vous les tamponnages je les mets dans cette boîte là parce que comme j'ai pas tout rangé bah voilà ils sont là alors on va prendre les tamponnages et on va les faire sur le tissu en fait c'est ceux que j'aime bien que j'ai mis de côté en fait là voilà les tamponnages de la couture ça c'est des tamponnages de couture et j'ai même des petits abonnés encore regardez ça c'était une petite pensée des petits abonnés qui m'avaient offert ceci oh ben je garde je garde je garde je garde tout mes petits abonnés alors je vais vous faire des petits tamponnages avec ça sur le thème de la couture et on va en faire un sur un morceau de tissu attendez j'y sors tous comme ça je serai tranquille on avait acheté aussi à la forme créative il faut que je les range moi j'avais même acheté ça journal d'une scrappeuse l'art de donner des couleurs à son carnet je peux pas scraper journal sortie de couleur et aller et laisser aller le scrap c'est la vie regardez j'ai trouvé ça aussi c'était sympa moi j'aime bien j'aime bien tous ces petits trucs là voilà alors après ce que je vais faire je vais repréparer on va refaire une vidéo puis on va mettre on va faire une petite un petit embellissement puis on va la mettre là-dessus je vais choisir un un motif et puis hop le tour sera joué et puis je vais revenir vers vous et puis je rachèterai le petit ciseau etc enfin bref la vidéo n'est pas finie ne vous inquiétez pas le petit truc il n'est pas fini on va faire tout ça et puis déjà j'espère que déjà ça 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 vous fait plaisir et puis je je on va finir tout ça voilà allez allez à plus les petites abonnés pour une nouvelle vidéo sur les créations pour le restant du tuto du porte aiguille qu'on va finir de décorer qui fait partie pour le lot déjà ça sera le premier lot ça enfin le premier lot le le truc que je vais mettre pour sur le thème de la couture parce que tout le restant va suivre après et ensuite je vous mettrai aussi une petite bobinette comme ceci voilà et oui parce que si j'étais à monter le tissu ça n'est pas non plus pour rien voilà je vous mettrai une jolie petite bobine comme ça voilà ah et puis vous avez vu j'ai réparé mon porte bobine et j'étais en train de remettre mes dessus voyez il est bien ma pâte elle est réparée et tout il est bien et ça vous en avez chez tonton Ali voilà mais bon moi comme j'ai vu à cultura j'ai pris à cultura au moins on l'a tout de suite et puis voilà quoi voilà et voilà voilà et puis vous mettre aussi dedans une petite étiquette comme ceci que j'ai eu chez cultura d'ailleurs je sais même pas comment on enlève ce machin alors je crois que ça se dévisse je suis pas sûre sinon on va le péter et puis je vais vous en mettre une on va le péter ce machin là c'est encore compliqué ça je le sens bien je sais même pas ce que c'est c'est des bouts de filles c'est je sais pas trop quoi ah bah voilà voilà je vous en met une je vais même vous en mettre deux voilà je vous met aussi deux petits trucs comme ça donc ça ça va faire partie du lot et je vous met deux petites étiquettes comme ça en bois je préfère ce que vous voulez aussi avec voilà voilà déjà un petit ensemble comme ceci voilà je vous les ai mis là voilà allez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les créats de chanel pour la suite donc ça et ça et puis ça on va mettre ça ensemble et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo pour la suite des embellissements pour le comment la bobinette voilà voilà je suis en train de faire du rangement en même temps voilà ce quand on laisse tout après tout traîne et puis ça m'éliore un peu quand ça traîne voilà allez à ces blabla et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les créats de chanel à bientôt et